C'est-à-dire que moi je suis là que pour passer la parole, faire tourner la parole, relancer les débats, c'est tout. On fait un ordre du jour qu'on adopte, s'il doit être complété, il est complété, je le fais en fonction de ce qui me remonte, etc. Ce que j'entends, ce qui semble important, ce que chacun indique, voilà. Il y a un ordre du jour, on le respecte, à chaque fois ça fait l'objet de débat, de discussion. Et dans la discussion, à chaque fois, on passe la parole, alors c'est un petit peu carré comme ça, mais au moins ça permet que tout le monde puisse s'exprimer. Et on a même des numéros qui sont distribués, 1, 2, 3, 4, et ça tourne, et on lève son numéro, et voilà, on fait respecter des objets comme ça de discussion. On est mal... Alors, proposition d'ordre du jour, donc on a plusieurs, on a un point sur Clamsi à faire, puisque, voilà, savoir ce qu'on va faire, ce que vous avez à nous proposer. Il était question d'un texte aussi, je crois, d'une quinzaine de lignes qui avaient circulé sur le mail. Donc, à voir. L'ordre, c'est pas l'ordre, ça vous... Après, on décide dans quel ordre on fait. Il y a Clamsi, il y a l'ADA, évidemment, l'Assemblée des Assemblées. Dans l'ADA, il y a pas mal de choses, du coup, il y a des motions, au moins une motion à écrire ensemble. Alors, ce qu'on écrit là, c'était une des idées pour l'ADA, c'était intéressant. Il y a des propositions aussi de motions et d'autres sujets que Samba va faire. Parce que là, c'est deux choses qui semblent différentes, quand même. C'est-à-dire que, moi, je suis d'accord aussi qu'aujourd'hui, on doit beaucoup plus écrire et produire, et surtout mettre noir sur blanc tout ce qu'on dit. Alors, on l'a fait, on a déjà beaucoup travaillé. On a le document des revendications, on essaie de faire des communiqués, on y reviendra, même si c'est quasi impossible de les faire passer. Au moins, ils sont faits et ils tournent quand même un peu, mais la presse ne les relaie pas. Mais je pense que sur le fond, effectivement, on développe une tonne d'idées ici, qui sont, et il ne faut pas se, je vous le dis à chaque fois, mais il ne faut pas qu'on se minimise, il ne faut pas qu'on se rabaisse. Ce qu'on produit ici, rien qu'en débat, en discussion et en compte rendu, etc., c'est énorme. C'est énorme, il n'y a pas 50 000 endroits où ça se passe. Donc, c'est vrai qu'on ne produit pas assez d'écrits, on ne produit pas assez de documents sur lesquels les gens pourraient se baser. Et voilà, on n'arrive pas à mettre noir sur blanc tout le travail qu'on fait. Moi, je pense que ça, c'est quand même une carence qu'on a. Alors, effectivement, le problème de l'impression, il est important. Mais à un moment donné, il faut que l'impression des documents devienne un acte, une action. C'est-à-dire, il faut que ça fasse partie de notre travail. Ça veut dire que là, on y va au coup par coup, on bidouille, on s'en sort. On y arrive à chaque fois à imprimer un peu. Mais à un moment donné, il faut que le fait d'imprimer des documents devienne un outil, une arme, entre guillemets, comme les autres. Au même titre que manifesté. Il faut se dire qu'imprimer des documents, c'est hyper important. Les écrire, c'est hyper important. Et on doit les imprimer, on doit les diffuser dès qu'on peut. Donc, à la date, moi, je pense qu'à la date, il faut qu'on arrive avec des documents qui concernent les actions non-violentes, etc. Mais qui doivent concerner aussi tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Parce que les idées qu'on développe ici, elles sont importantes. Et d'autres ne se posent pas toutes les questions qu'on se pose. Ils vont débarquer, effectivement, avec leur production et dire, ben voilà, nous, on a toutes nos idées, on a développé ça. Alors, tiens, on vous donne. Puis les gens liront, ils diront, ah ben oui, c'est vachement bien. Puis du coup, une ou deux assemblées ou commerciées ou autres, ben, vont donner les grandes lignes. Ils vont dire, ben, c'est nous qui imposons, entre guillemets, les grandes lignes. Ben, non. Non, parce que le problème, c'est qu'il y a plein d'autres assemblées qui ne produisent pas d'écrit. Parce qu'ils se disent, ben non, on n'est peut-être pas à notre place, etc. Ben, si, au contraire, on est tous à notre place. Et il faut que tout le monde montre le travail qui est fait, montre tout ce qu'on dit, etc. Je vous le répète encore une fois, moi, j'envoie systématiquement ce qu'on produit ici. Je l'envoie sur Paris, etc., à d'autres assemblées, à des organisations, etc. Ils sont sidérés de voir tout ce qu'on fait. Parce qu'ils se disent, mais c'est quand même incroyable qu'il y a... Mais le problème, c'est qu'on ne sort pas assez, on ne diffuse pas assez sur l'extérieur, on ne le montre pas assez. Et ça, c'est un... Moi, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on imprime plus, qu'on diffuse plus, mais qu'on produise plus, qu'on travaille plus sur ces documents. Même si ça paraît chiant d'écrire, il faut le faire. C'est parti d'un syndicat solidaire, c'est un syndicat qui a pris position de manière claire pour venir en soutien dès qu'on peut aux Gilets jaunes, de quelle que soit la manière. Et du coup, nous, on a moyen d'imprimer, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Après, la question qui se pose, c'est juste mettre à disposition les photocopies, il n'y a pas de problème, c'est la question du papier. Voilà, moi, je l'ai acheté une fois ou deux pour moi. Après, s'il y a une caisse, etc., si on peut juste acheter le papier. Et là, pour le coup, ce n'est pas de la super qualité, c'est l'inverse. Mais on peut avoir assez réactif des productions. Il n'y a pas de couleurs, etc. Mais je peux sortir des choses assez... Catherine, du coup, je réfléchis vraiment à comment aller plus loin dans le mouvement parce qu'on n'arrête pas d'entendre dire que le mouvement est en train de se repenser, qu'il est en train de muter de l'intérieur, etc., que l'été va être décisif, que sur le plan politique, sur le plan de la mobilisation, sur le plan de la théorisation, tout est en train de s'ancrer en profondeur. Mais qu'à côté de ça, justement, comment ça se matérialise ? Et du coup, à côté de ça, le gouvernement, lui, ne cesse à chaque fois de monter en gamme, soit dans la répression, soit dans son maintien du cap, soit dans ses lois, etc. Et du coup, nous, dans quelle mesure on peut continuer à avancer ? Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on aille vraiment plus vite, mais c'est mon humble avis, mais plus vite et plus loin, sur le plan de la théorisation politique. Puisqu'on n'arrête pas de répéter de semaine en semaine qu'on veut être une AG révolutionnaire, aussi bien dans les actes que dans les idées. Et nous le sommes. La preuve, le petit communiqué qu'on a passé, ne passe pas. Ce qui veut dire qu'il y a bien une censure politique. Il y a bien le simple fait que les idées que nous avançons dérangent. Elles ne conviennent pas. Elles ne sont même pas passées dans la presse officielle. Alors que, franchement, le communiqué était quand même tout à fait correct. Et donc, il n'est pas passé. Ce qui veut bien dire qu'on est sur la bonne voie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le monde du militantisme et dans le monde du mouvement des Gilets jaunes, pour l'instant, on n'est pas encore l'avant-garde la plus poussée, la plus organisée. Et du coup, on gagnerait, je pense, à l'être. Parce qu'on pourrait l'être. C'est pour ça juste que la simple idée que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens de nos volontés, de nos ambitions. Et du coup, on le sait, l'action, ça c'est clair, c'est une chose. Et c'est une chose nécessaire et primordiale. Mais le texte, c'est ce qui reste. C'est ce qui fait qu'on avance, c'est ce qui fait qu'on massifie. C'est ce qui fait qu'on donne des grandes lignes. Et on manque de texte pour le moment, même en fait que ce soit à tous les niveaux. La preuve, les leaders parisiens n'ont pas réussi à produire de texte. Les assemblées des assemblées produisent des appels, mais en dehors de ces appels qui ne font qu'une page, il n'y a pas. Et les assemblées autres produisent des textes, mais a priori, ils n'arrivent pas à atteindre l'échelle nationale. Alors le pourquoi du comment, ça c'est un autre problème. Mais du coup, vraiment, je pense qu'on gagnerait à passer la vitesse supérieure sur le plan de terrorisation politique. Et il faudrait essayer de faire passer, d'avoir une communication en gros. Si tout le monde a le même slogan pendant une semaine sur toute la France, on a des chances que ça passe sur des radios, sur des télés, sur des machins, et que les gens retrouvent les slogans. Et c'est beaucoup plus porteur. Et la semaine d'après, un suivant, etc. Il faut qu'on essaye de passer en effet plus dans la presse, etc. Et le site internet est capital. Et moi, je vais proposer l'idée de la radio, et ça c'est pareil. C'est énormément de boulot, mais s'il y a 5-6 personnes qui sont prêtes à donner du temps pour ça, on a déjà des centaines d'heures, peut-être pas des centaines, mais au moins une centaine d'heures d'assemblées. Rien qu'en faisant un tri de ça, on peut faire des montages intéressants, et partager aussi avec d'autres groupes, qui ont eux aussi des choses à nous envoyer à ce niveau-là. Mais il faut qu'on soit une petite équipe, 2-4-5 personnes pour faire ça. C'est beaucoup de temps, quoi. C'est 10 heures pour une heure, quoi, de programme. On a fait le plus manoteur que les dos en sérigraphie. Alors que la richesse de notre mouvement, ce qui va rester de notre mouvement, ce qui est en train de rester de notre mouvement, comme il y a eu les affiches de mai 68, c'est nos dos de gilets. Et des dos de gilets, il y en a des centaines, alors que les affiches de 68, il y en a, on se perdra une vingtaine. Je trouve qu'on a une richesse avec nous ce moment, qui couvre la diversité de tout ce qu'on revendique en portant un monde nouveau, un monde différent. Et on est tous avec notre petite idée, même si on est d'accord sur une idée jaune de changement monde, on a tous notre petit truc qui nous a fait ça. Et on le va sur nos dos. Et c'est cool parce que chacun de nos petits trucs va faire venir notre personne. Donc les gilets jaunes de Clemsy ont commencé le 17 novembre, comme partout en France, à s'installer sur un rond-point, d'où ils ont été virés et ils se sont installés, maintenant, pour ceux qui connaissent Clemsy, sur le rond-point, qui est sur la 151, et qui est l'accès à la zone industrielle et commerciale de Clemsy, à côté du Leclerc. La présence au rond-point est ramenée à une journée, parce que premièrement, on n'est pas assez nombreux. Et il faut quand même savoir que la population de Clemsy est passée en une trentaine d'années de 7 à 8 000 personnes à 3 600 personnes au dernier recensement. Donc on est peu nombreux. D'autre part, il y a à Clemsy des problèmes qu'il y a chez tous les gilets jaunes de France et de Navarre, à savoir qu'il y a des gens qui ont commencé soit à se décourager, soit à quitter le mouvement par des accords. En général, c'est souvent présenté sous l'aspect du découragement, mais on sait aussi très très bien qu'il y a des gens qui étaient uniquement là pour l'essence et qui étaient d'accord pour le politisme au sens où on ne favorise aucun parti politique, mais absolument pas d'accord pour faire de la politique au sens de la vie de la cité, c'est-à-dire inventer un monde différent. Ce qui est plutôt aujourd'hui la tendance des gilets jaunes, je pense, en général, en tout cas pour Clemsy, c'est clair. Donc, les gilets jaunes de Clemsy ont adopté, dès avant les assemblées, la démocratie directe comme mode de fonctionnement. Ce qui implique de ne nommer des délégués qu'à titre temporaire, et jamais les mêmes. En essayant de conserver la parité, mais malheureusement, pour Saint-Nazaire, il n'y avait pas de femmes qui étaient disponibles pour y aller. Nous y sommes donc allés à deux, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jeff, que vous rencontrerez certainement à six jours, et moi-même. Une des propositions qu'on compte faire, c'est que les délégués à l'Assemblée soient délégués pour parler des assemblées et des questions de structure, jusqu'à l'Assemblée suivante. C'est-à-dire qu'on va proposer que ça fonctionne comme ça, pour que les assemblées gardent un lien pérenne entre délégués, qui soit un peu structuré. Ce sera une des propositions qu'on pourra faire ensemble, ou en tout cas que Clemsky pourra faire. Quand nous étions à l'Assemblée des Assemblées, nous sommes intervenus, moi personnellement, j'étais intervenu dans deux domaines. Jeff était intervenu sur la partie action, était intervenu dans un autre champ, je ne sais plus lequel c'était. Moi j'étais intervenu sur le communalisme, et j'étais intervenu sur la structuration même de l'Assemblée des Assemblées, et sur le thème que l'Assemblée des Assemblées n'était pas un organisme directeur, mais était, elle aussi, soumise à la démocratie directe. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'une force propositionnelle qui doit être validée par l'ensemble des Assemblées locales. Notre façon de pratiquer la démocratie directe est quelque chose qui fonctionne de la façon suivante. Quand nous devons, par exemple, élaborer un texte comme votre proposition, on fait la structure du texte en Assemblée, et ensuite il y a deux, trois personnes, jamais plus, qui sont chargées de rédiger ce texte. Et ensuite, il y a, ça dépend de l'importance du texte, mais entre 24 et 48 heures de latence, pour le faire valider, indexer, etc., etc., par l'ensemble, qui vont envoyer des remarques, des demandes de correction, des précisions, des ajouts, etc., etc. Ce qui fait que pour faire un texte, la démocratie directe demande quatre jours. Là où quelqu'un qui sait se servir de... de la communication assez facilement va mettre une heure et demie pour qu'on attraque. Mais là, le grand, grand avantage qu'on a constaté, c'est que ça solidifiait énormément le groupe des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on allait ensuite intervenir sur un marché, ou sur le rond-point, ou sur ceci ou cela, les gens sont vraiment porteurs de cette décision. Le texte qui a été présenté à l'Assemblée des Assemblées par Clemcy, qui était programmatique, et qui étaient les éléments de notre charte, n'a malheureusement pas été pris en compte par les Assemblées des Assemblées. À ce sujet, on était sur la réflexion suivante. C'est que nous nous attendions à ce que les Assemblées des Assemblées, par les Assemblées de base, proposent des axes de préparation de travaux. Par exemple, la démocratie dans l'Assemblée des Assemblées, par exemple le communalisme, puisque ce sont des travaux commencés, et d'autres travaux, forcément les actions, etc. Mais que ces travaux soient fournis à l'Assemblée des Assemblées, qui est chargée de la communiquer à toutes les Assemblées, en amont de Mont-Solimine. De sorte que l'on ne passe pas notre temps à reprendre des discussions à la base, mais qu'elles arrivent avec déjà les positions des gens sur les débats en cours. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que l'Assemblée des Assemblées fonctionnait très très bien par groupe de 20 personnes. Moi, je l'ai vérifié personnellement. Quand je suis arrivé dans le groupe où j'étais, j'ai demandé que l'Assemblée des Assemblées soit soumise elle-même à la démocratie directe. Quelqu'un en face de moi a dit, « Oui, mais comment on fait pour prendre une décision nationale et pour mener une action nationale ? » Je l'ai dit, mais on a discuté et ensuite, on est forcément, au bout de cinq minutes, on est tombé d'accord en disant que oui, c'était une force propositionnelle, qu'elle transmettait les propositions des Assemblées locales, mais qu'elle ne donnait pas de directive. C'est-à-dire qu'on ne reconstituait pas le parti à la place du parti après le bilan du XXe siècle. C'était essentiellement ça la question. Et tout le monde est tombé d'accord là-dessus, sauf qu'on a gardé une latitude dans le groupe où on était, on avait gardé une latitude pour l'Assemblée des Assemblées, pour lancer des directives ponctuelles d'action proposées de façon extrêmement discrète. Raison évidente. Mais il n'empêche que quand on parle de Biarritz, là encore, on en parle clairement, on en a déjà parlé clairement à l'Assemblée des Assemblées. Voilà.